Salut à tous, ici Wootyrex, on se trouve aujourd'hui sur Day of Dragons. Alors Day of Dragons, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un jeu de survie dans lequel vous allez devoir incarnir un dragon, grandir et survivre. Ça ressemble un petit peu comme le jeu de Aizle. Si vous connaissez le jeu de Aizle, vous pouvez jouer uniquement deux catégories de dinosaures. Alors, vous pouvez jouer soit les herbivores et les carnivores et vous apparaissez de manière aléatoire dans The Aizle et vous essayez de manger, vous trouvez de la nourriture et survivre. Il y a même des cycles jour et nuit. Et bien sur Day of Dragons, c'est un petit peu la même chose avec le cycle jour et nuit. Sauf que ce sera que des dragons et c'est un jeu qui est sorti en décembre 2019. C'est un jeu uniquement en multijoueur. Et là, comme vous entendez, il n'y a pas de musique parce que j'ai enlevé la musique. Regardez, le volume de la musique est à 0%, alors que le volume principal est à 100%. Alors, j'ai retiré la musique parce que la musique du menu, c'est une musique copyright. Alors, du coup, c'est parti. Je vais vous faire découvrir ce jeu. Croyez-moi, il est vraiment plutôt très bien fait pour un jeu 2019. Donc, ce jeu, lorsqu'on sera en décembre 2022, ce jeu aura maintenant 3 ans dès qu'on sera en décembre 2022. Alors, multijoueur, la liste des serveurs. Alors, le serveur que j'ai passé du temps à... Enfin, le jeu, je veux dire. Le serveur que j'ai passé le plus de temps dessus, c'est celui-là. On va aller dans celui-là. C'est parti. Alors que les images des chargements sont vraiment magnifiques. Ah, vous l'avez entendu, un dragon. Et là, voici la liste des dragons que vous pouvez jouer. Alors que ceux qui sont comme ça, ils ne sont pas encore jouables. Vous avez également ces 3-là. Sauf lui, parce que lui, il n'est pas encore jouable. Même s'il est prêt à être joué dans une future mise à jour. Alors que vous avez également 3 dragons que vous pouvez jouer. Vous avez le Shadow Skull. Par exemple, le Flamestalker est laissé de Spiteur. Donc, le Drake. Dans la famille des Drake. Regardez. Alors que lui, le Flamestalker, lui, il fait partie de la famille des dragons. Vous voyez. Family Dragon. Lui, dans la famille des Wyverns. Et lui, la famille des dragons. Et la classe, si je ne me trompe pas, il s'agit de la classe de puissance des dragons. Lui, par exemple, il est dans la classe 4. Donc, du coup, lui, il fait des dégâts. Alors que lui, ces deux-là, ils sont dans la classe 5. Donc, du coup, ces deux-là, ils font beaucoup de dégâts. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez jouer, notamment, 3 dragons. Enfin, presque 2. Parce qu'il y a un dragon qui est payant. Et c'est lui. Regardez. C'est un DLC. Regardez. Il est marqué DLC. L'asset de Spiteur. Donc, du coup, vous avez, notamment, 2 sur 3 dragons. Parce que si vous avez acheté l'asset de Spiteur en tant que DLC payant, Eh bien, vous aurez 3 sur 3 dragons dans le jeu. Sauf lui, parce que lui, il n'est pas encore jouable. Regardez. Si j'appuie sur Spawn, ça ne marche pas. Donc, du coup, lui, on ne peut pas encore contrôler l'Inferno Ravageur. Alors, vous pouvez, notamment, contrôler le Shadow Skull, le Fem Stalker, et l'asset de Spiteur. Alors, si vous l'avez acheté, bien sûr, en DLC. Il faut savoir, c'est que lorsque le Fem Stalker n'était pas encore sorti, il est sorti en novembre 2022, en tant que dragon, maintenant, jouable. Dès que le Fem Stalker n'était pas encore sorti, vous avez uniquement lui, et lui, 2 jouables. Et lui, si vous l'avez acheté, bien sûr, avec lui qui vous fera 2 dragons, lorsque le Fem Stalker n'était pas encore sorti jouable. Mais là, il est sorti. Du coup, ça vous fait, maintenant, 3 dragons jouables. En particulier, si vous l'avez acheté, lui aussi. Je le répète encore des milliers de fois, mais c'est ça. En tout cas, on va commencer avec le Fem Stalker. Croyez-moi, je pense que c'est probablement mon dragon, dans mon top 1 des dragons, dans mon top 1 de mon dragon favori de ce jeu. je le trouve méga stylé. Alors, vous avez aussi Magma, le golem de lave, alors que lui, il n'est pas encore jouable. Je ne sais pas quand il sera jouable, mais c'est sûr qu'il sera jouable. Lui, dans la classe 7, donc du coup, lui, il fait 2 fois plus de dégâts que le Fem Stalker et l'Infano Ravageur. Et lui, il fait partie de la famille des Elementals. Alors, c'est lui que je joue le plus, le Fem Stalker, car je le trouve juste méga stylé. Alors que le Shadow Skull, c'est littéralement Croque-Mou. Regardez de la forme du dragon, ici, c'est littéralement Croque-Mou. Je sais que vous connaissez Croque-Mou, parce que Croque-Mou, lui, il est vraiment stylé Croque-Mou. Voici mon Fem Stalker. Donc là, je suis présentement dans le Burn Redwood. Et là, mon Fem Stalker est un adulte. Parce que lorsque vous sélectionnez un dragon, vous commencerez d'abord en œuf, vous allez devoir éclore, et vous serez un bébé dragon. Et votre but, ce sera de trouver de la nourriture et de l'eau afin de survivre. Et vous allez devoir grandir, parce qu'apparemment, vous aurez uniquement deux jauges pour grandir, en particulier celle-là qui continue à monter. Parce que la première jauge, lorsque vous êtes bébé, vous êtes un bébé dragon, et bien, c'est avec la jauge où vous allez devoir passer de bébé jusqu'à adulte. Et c'est là que vous avez vu tout à l'heure. Et je crois que c'est la jauge d'adulte jusqu'à la dernière forme, enfin, à la dernière révolution de dragon. Vous allez passer, enfin, dès que la jauge que vous avez vue tout à l'heure, et bien, dès qu'elle sera au complet, et bien, votre dragon va devenir un elder. Et si je ne me trompe pas, les elders sont les formes finales qui rendent les dragons plus badass et un peu plus fort. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez distinguer la différence entre les flammestalkers, les femelles et les mâles. Les flammestalkers femelles n'ont pas de pointe sur le bout de leur mâchoire en bas. Ils n'ont pas de pointe. Alors que les femelles, ils n'en ont pas. Du coup, je vous répète, les flammestalkers mâles ont des pointes en dessous de leur mâchoire en bas, alors que les femelles, ils n'en ont pas. Et que... C'est ce que je voulais vous dire aussi. Ah oui, c'est que lorsque vous êtes bébé, vous ne pouvez pas encore cracher de feu, ni voler, mais vous pouvez quand même récupérer des trucs. En particulier, cette créature, celle-là. Je vais la one-shot parce que mon dragon fait beaucoup de dégâts. Regardez ça. Je vais donner un coup de croc. Vous voyez, ça la one-shot parce que je fais pas mal de dégâts. Pour récupérer votre victime que vous avez tuée, vous maintenez clé droit et vous appuyez sur E. Et voilà, votre point est dans votre gueule. Et lorsque vous avez votre point dans votre gueule, vous pouvez voler. Alors pour voler, vous devez prendre de l'élan parce que si vous ne prenez pas de l'élan, ça va être un peu plus compliqué de voler. Du coup, il est toujours conseillé de prendre de l'élan en courant comme ça. Vous appuyez sur espace et vous appuyez sur F et voilà, vous pouvez voler. Du coup, vous pouvez accélérer. Et croyez-moi, lorsque vous foncez sur un arbre, vous allez vous écraser et vous allez prendre pas mal de dégâts. Genre comme ça. Là, vous avez vu, j'ai pris pas mal de dégâts. Et là, vous avez trois jouges en bas à droite. La jaune, je crois que c'est la jauge de votre feu où vous allez cracher du feu. Celle qui est au milieu, la verte, celle qui vient de diminuer, et bien c'est votre vie. Et là, celle qui a plein de coches bleues, et bien je crois que c'est votre barre d'oxygène. Il est sûr que vous ne voyez pas votre barre de nourriture et de soif. Et pour relâcher votre poids, vous appuyez que sur E. Comme ça. Et pour manger, vous devez maintenir E. Là, il est en train de manger. Et faites très attention parce qu'il existe aussi des champignons comme celui-là. Parce que si vous mangez des champignons, et bien vous allez vous empoisonner. Et le poison, lorsque votre dragon est empoisonné, je ne sais pas ce que ça fait. Je pense que ça ne fait rien. Et bien si vous appuyez sur E, et bien vous pouvez ajouter des mutations, vous pouvez ajouter des compétences aux mutations. Donc je vais appuyer sur E. Vous voyez, vous avez le Braiding, Movement, Survival, et vous avez Dominant, Fast, Survival. Et ici, vous avez le Fertile, l'Agile, et le Scalvanger. Vous voyez, c'est la chose que je vous parlais. Donc pour l'instant, je suis à 29%. Et vous appuyez sur Echap pour quitter le menu-là. Ou sur E, vous avez appuyer sur Echap pour ajouter les compétences comme ça, avec votre souris. Du coup, soit vous maintenez, lorsque vous avez votre souris comme ça, avec le menu-prince-pain pour ajouter des mutations ici, soit vous appuyez sur E, ou soit vous appuyez sur Echap. Et ce qui est très important à savoir, c'est que lorsque vous êtes adulte, vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas boire n'importe quelle source d'eau, en particulier celle-là. Vous voyez, j'essaie de boire et ça ne marche pas. Donc du coup, vous devez vous rendre dans une source d'eau où vous serez capable de boire si vous êtes adulte et si vous êtes vraiment trop grand pour boire les sources d'eau qui sont trop petites. Mais vous pouvez boire cette source-là, lui, la plus grande. on va se rendre. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un hélicoptère qui est passé juste au-dessus de chez moi. Pour boire, vous refaitz la même chose quand vous mangez, vous mettez E et boit. On sait ce que vous pouvez vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez vous allonger. Si vous appuyez une seule fois sur R, vous essayez. Vous rappuyez sur R pour vous lever une fois que vous voulez plus vous asseoir. Mais si vous voulez vous allonger, vous maintenez R comme ça. Et si vous voulez dormir une fois que vous êtes allongé, vous pouvez vous endormir. Mais attention, pour que vous puissiez faire l'action de vous endormir, vous devez être allongé comme ça. Parce que ça, ça ne marchera pas. Là, par exemple, je suis allongé, je rematiens une fois sur R, je rematiens R encore une fois qu'il faut être allongé. Et là, je dors. Et je crois que ça permet de recharger un peu plus vite la vie qui est au centre, la jauge verte en bas à droite. Et vous avez vu les taches rouges autour de mon écran, et bien ça veut dire que je suis très très mal. J'ai pris pas mal de dégâts. Et bien lorsque la jauge la jauge verte, c'est qui est au milieu, votre barre de vie est vide, et bien vous aidez que vous êtes mort. Et lorsque vous êtes mort, et bien vous allez pas dans votre taille, et vous allez devoir recommencer à zéro. Donc c'est vraiment assez hardcore de survivre. Et il existe aussi deux modes de jeu dans ce jeu. Il existe le PVP et le PVP. Et donc là, le serveur que je suis, je suis dans ce serveur PVP. Donc du coup, les autres joueurs ne me tueront pas. Mais croyez-moi, en PVP, je vous le dis, c'est juste violent. Genre tu spawns et tu te fais tuer. Genre t'as pas eu le temps de... Genre t'auras jamais assez de temps d'explorer les environs si tu connais pas le jeu. Et pour revenir, et bien vous rappelez sur R.